C'est Daniel Zerac que je reçois aujourd'hui pour parler de son album Jusqu'ici, un album de 10 titres et 2 instrus. Daniel, bonjour ! Bonjour Thierry ! Et si tu te présentais pour commencer ? Je suis auteur mélodiste. J'ai commencé à chanter il y a à peu près 4 ans, je pense en 2016, où j'ai sorti un EP qui s'appelait Premier Tour, avec une demoiselle, justement, et on avait un groupe qui s'appelait Mademoiselle. Donc voilà, on a sorti un album 5 titres, dont j'avais écrit tous les textes, et toutes les musiques qui est de mon ami et complice Laurent Beganovitch. Quand je vais sur Facebook, je trouve Daniel Carré Zerac. Pourquoi Carré Zerac ? En fait, c'est-à-dire qu'avant que je chante, mon profil Facebook était Daniel Carré, tout simplement. Avec un Z ? Avec un Z au bout, oui. Et quand j'ai commencé à chanter, je me suis fait une page Facebook, bien sûr, mais j'avais toujours mon profil. Et pour que les gens fassent un peu le rapprochement, j'ai rajouté Zerac à la fin. Et si je regarde correctement ici l'orthographe, Zerac, c'est pas l'inverse de Carré ? C'est presque l'inverse de Carré. Il y a juste un quart ajouté au bout à la place du C, et j'ai retiré un R. Et sinon, oui, ça fait ça. Mais qui a eu cette idée ? Eh ben justement, ça c'est ma fille qui a eu cette idée, parce qu'elle avait un groupe quand elle était à l'école. Et elle avait appelé ça les Zerac Girls. Donc, quand j'ai commencé à chercher un pseudo, c'est elle qui m'a suggéré, pourquoi pas, prendre celui-là. Tu écris ? J'écris, oui. Tu fais aussi des mélodies ? Je fais les mélodies. Tu préfères écrire ou faire des mélodies ? En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Je commence à écrire quelques vers, je vais appeler ça des vers, avec une mélodie déjà à peu près dans la tête. Par contre, cette mélodie, au fil du temps, peut évoluer ou changer complètement. Mais il y a toujours un point de départ mélodiste et texte. Tout le temps, la mélodie d'abord ? Ça dépend. Des fois, j'ai un mot qui peut me venir comme ça. On peut me suggérer un titre. Et grâce à ce titre, je brode un texte dessus. Et la mélodie peut venir après, ou peut venir en même temps, ou peut venir avant. Je peux avoir une mélodie avant et faire le texte dessus. Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Beaucoup de choses, tout ce qui se passe dans la vie, dans le monde. Moi, voilà. Dans mon cœur, voilà. Tout ce que je peux ressentir, j'ai besoin de l'écrire. Donc, ça fait des fois beaucoup de textes qui ne servent pas toujours souvent, quoi. Mais ils sont là, ils ont le mérite d'exister et je peux puiser dedans ou complètement les refaire. S'il y a quelqu'un là-haut Qui t'a mené vers moi Sans le savoir Une nuit sous les étoiles S'il y a quelqu'un là-haut Qui m'a mené vers toi Tout droit dans cet endroit Où tu étais déjà S'il y a quelqu'un qui a mis en commun notre destin Quelqu'un qui a Se réunit autour de nous Des signeuses indésiles J'écris aussi pas mal maintenant pour des artistes régionaux Du Nord Et des artistes belges aussi Tu partages avec qui ? Tu as rencontré qui ? J'ai rencontré pas mal Pas mal de personnes Très gentilles Et je veux dire Très talentueuses aussi C'est pas un peu consensuel ça ? Oui peut-être, mais c'est la vérité Dans ces partages Dans ces rencontres Tu écris pour ces gens-là ? Oui, oui Les mélodies, les textes Mélodies, textes Et la musique Et toujours de Laurent C'est eux qui viennent avec une idée Une direction Ou parfois ils arrivent les mains vides Non, en général Ils arrivent les mains vides Mais ont déjà une idée directionnelle Donc ils me racontent Ce qu'ils voudraient chanter Ce qu'ils veulent mettre dans le texte Et j'essaye de coïncider avec leurs idées C'est pas facile Je vais peut-être paraître un peu ventard Mais bon, pour moi c'est facile Faire entrer dans la peau De l'artiste Qui vient vers toi Pour avoir son ressenti Pour exprimer Ce qu'il ressent lui C'est un travail de comédien Quelque part Un travail d'interprète D'improvisation je dirais Oui, carrément Il y a un propos d'interprète Tu es aussi interprète On a dit qu'il y a un album Qui s'appelle jusqu'ici Dix titres Deux instru Ces chansons tu les vis quand tu les chantes Puisque tu les as écrites Oui, oui Surtout En fait cet album est une histoire C'est-à-dire qu'il a été écrit en deux parties Une partie que j'ai écrite avant De faire une rencontre très importante Dans ma vie Et une autre Qui raconte un peu cette rencontre Et donc Trois chansons Que j'ai surnommées My Love Trilogy Et Qui sont bien sûr Dans l'album Et qui racontent un petit peu Ce qui s'est passé My Love Trilogy C'est donc L'histoire d'amour Qui t'as inspiré Oui, exactement Tout à fait Mais je crois que Bon, ben voilà Quand on écrit C'est toujours pour quelque chose Soit pour Une femme Qu'on Qu'on voudrait avoir Ou alors après Pour celle qu'on a Ou celle qu'on a plus Ou celle qu'on a plus Ça aussi, oui C'est un cas de figure Oui, ça c'est sûr Oui, ça ça arrive Dix titres Deux instruments T'as dans Dans cet album Jusqu'ici Tout à fait Si tu devais extraire J'ai Petite idée Sur la réponse Mais bon Je balance Trois titres De cet album Qui pour toi Sont phares Sont représentatifs De ce que tu avais Dans les tripes Au moment où tu as Écrit ces paroles Ou tu as composé Ces mélodies Ce serait lesquelles Ben là en fait Il va y avoir un problème Parce qu'il y en a plus que trois Il faut faire un choix Donc il y a les trois Qui font partie De la Love Trilogy Et après Il y en a deux autres aussi Alors On va Disons qu'on va On va prendre les trois De la Love Trilogy Je crois que c'est celle Qui Qui a fait aboutir L'album Sinon les deux autres C'était quoi ? Les autres c'était Une chanson Qui s'appelle Il y a un phare Et Qui raconte en fait Ce qu'on a Ce qu'on a en nous Que même Si on est dans Le plus profond Des arrois Il y a toujours Une lumière Pour nous sortir de là Et nous guider Une chanson d'espoir Qui peut Voilà Qui peut Convenir à tout le monde Et la seconde Et la seconde Ben Elle s'appelle Ici Donc c'est un peu Un peu le même thème En fait je compare Les Les chagrins d'amour Ou Ce qui se rapproche Avec le naufrage Du Titanic Ah oui Voilà Et tant que Voilà Tant qu'il y a de la vie Il y a de l'espoir En fait Voilà Tu as un pied En France Oui On l'a dit Tu es français Tu as aussi un pied En Belgique Ça c'est l'amour Oui bien sûr Qui t'a conduit au plat pays Tout à fait La bière De la moule Et du fromage Oui Oui Et du chocolat La bière C'est pas mal Beaucoup de doute Il y a une chanson Justement qui parle De cela Ah oui oui Elle s'appelle Amour franco-belge Donc Maintenant Pour ceux qui n'avaient pas compris Ma femme est belge Donc voilà Ça c'est fait Voilà ça c'est fait C'est plus un coeur à prendre Ah non 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 Voilà Donc cette chanson Raconte un petit peu Les préjugés Que les français Ont sur les belges Et Les belges Ont sur les français Quels sont les préjugés Justement que tu avais Avant de rencontrer Ta campagne actuelle Sur les belges Oh bah La Belgique C'était La bière Bruxelles Et les moules Le plat pays Voilà tout ça Les moules non Pas spécialement Parce qu'on en mange aussi en France Donc On a oublié les frites au passage Oui les frites Bah oui les frites Et à ton avis Nous les belges Quels sont les préjugés Que nous avons Par rapport à toi Français Les français On est vantard On est Un petit peu macho On est cavaleur On est Voilà Et c'est ce que C'est vrai C'est ce que j'explique Pour certains C'est vrai Après pour moi Je sais pas Oui râleur aussi Bien sûr Les français sont râleur Bah les belges aussi On a aussi Quand même Entendu que là Où nous sommes diffusés Il y aura à la fois Des belges Et des français C'est nous nous fâchons Avec personne Avec personne Tout à fait On est bien d'accord là dessus Tu as un look également C'était travaillé ce look ? Ah oui c'était travaillé Ça c'est mon Ma femme qui s'occupe de ça Qui est mon agent Qui est mon coach Enfin voilà Elle s'occupe de tout Alors le look Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est chapeau 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 à vous Ah oui la classe Classe mauvais garçon Voilà le Le chapeau La veste La cravate Négligeamment Ouais comme tu disais Mais sur scène Tu le vis ce style Quand tu es devant le public Oui en fait Ça me Ça me Enfin Je ne veux pas dire Que ça me met à l'aise Mais ça me fait comme Une genre de carapace Une armure Tu es un personnage Voilà Tu joues un personnage Voilà Tu n'es pas Daniel Carré Tu es Daniel Zerac Tu es le Bad Boys Façon à mes trentes Ouais ouais Avec des chansons bien actuelles Oui avec des chansons actuelles Bien sûr C'est surtout une attitude en fait Voilà C'est ça Attitude bad boy J'aime bien ce mot là Attitude Très important le mot attitude Quel est l'objectif final De tout cela finalement ? Quel est l'objectif final ? Partage Donner du plaisir Aux gens Que j'en prenne aussi bien sûr C'est plus important de donner Ou de recevoir ? De donner De donner Parce que si on ne donne pas On ne reçoit pas Donc Et puis les artistes Sont faits pour ça Pour donner Après Bon bah si les gens aiment Ils reçoivent Mais il ne faut pas commencer Ce métier En voulant recevoir tout de suite Parce que ça ne marche pas comme ça Il faut d'abord donner Il faut d'abord donner Tout à fait D'abord donner D'abord donner C'est le principal Et ce que j'aime beaucoup aussi C'est partager Partager avec d'autres artistes Des duos Voilà A propos de partager Si certains artistes Nous écoutent en ce moment Qu'ils sont en quête d'un auteur D'un mélodiste Oui bien sûr Pour le contact avec toi J'imagine Ah oui 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 Tout à fait Oui Il y a une page Facebook Il y a une page Facebook Qui s'appelle Daniel Carré Zerac Ou Daniel Zerac aussi Daniel Carré avec un Z Avec un Z Zerac Avec un K à la fin Ou Daniel Zerac Avec un K Daniel Zerac Qui chante Daniel Zerac Qui donne également des concerts Des spectacles Oui 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 Pour toutes les occasions d'ailleurs Oui bien sûr Pour le mariage Et le baptême Je chante Mes propres chansons Mes propres compositions Et aussi Beaucoup de reprises De gens comme Daniel Guichard William Scheller Nicolas Perrac En variété française Daniel Carré avec un Z Zerac C'est l'adresse Facebook Pour plus d'infos Je vous renvoie vers La messagerie Oui avec plaisir Daniel Carré Zerac Merci Daniel Avec plaisir Thierry A très vite A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501